J'ai un souci. J'ai plusieurs soucis évidemment, mais là j'ai un souci tout de suite avec cet enregistrement. J'ai évidemment réfléchi à la question, puisqu'on me l'a posé. Et en fait, la réponse qui m'est tout de suite venue, et j'ai beau réfléchir, ça reste la même, c'est que je me lasse d'absolument tout dans ma vie. Alors ça peut paraître prétentieux ou complètement con, c'est peut-être complètement con, j'en sais rien. Mais j'ai juste appris avec le temps que ça faisait partie de ma personnalité et qu'il fallait que je fasse avec en fait. J'ai écouté, comme tous les gens qui passent à la casserole après les autres, les épisodes d'avant. Je me suis dit en écoutant les gens parler que, oui, c'était pas forcément con ce qu'ils avaient dit. Que certaines choses, on pourrait croire qu'on s'en lasse pas. Mais voilà, moi je m'en lasse. J'ai un souvenir très très précis par rapport à ça. Quand j'étais au lycée, j'ai découvert une chanson, une chanteuse qui s'appelle Maria Sakamoto, qui s'appelle Kiseki no Umi. Et je l'ai tellement aimée, je l'ai aimée comme j'aime les choses, avec beaucoup de passion, que je l'ai écoutée en boucle du matin au soir. Je la mettais, quand je me levais, je me préparais, je la mettais dans mon iPod en prenant le bus pour aller à l'école. Dès que j'avais un moment toute seule et que j'écoutais de la musique, c'était la musique que j'écoutais et rebelote le soir jusqu'à me coucher. Ça a duré pas mal de temps, quelques semaines je dirais quand même, où j'écoutais quasi cette musique en boucle et rien d'autre. Et puis évidemment, au bout d'un moment, je m'en suis lassée, complètement lassée. Tellement lassée qu'il m'a fallu dix ans pour pouvoir la réécouter à nouveau. C'est-à-dire que le fait de l'écouter m'énervait, tout simplement. Et c'est seulement là, depuis quelques mois, que je peux l'écouter à nouveau. Ça tombe bien parce que je peux la chanter au karaoké. Mais tout me fait un peu cet effet. Au début, c'était un peu compliqué parce que voilà, vous aimez quelque chose avec beaucoup de passion et puis vous vous engorgez jusqu'à plus soif. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est arrivé, on peut pas vraiment revenir en arrière. Voilà. Alors du coup, j'ai appris à composer. J'ai appris à ralentir quand j'aime les choses et à les prendre à petite dose pour éviter de m'enlasser. Et c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est pareil avec les fruits, c'est pareil avec le café, c'est pareil avec beaucoup de choses. Ça marche par phase du coup. Alors j'essaye de contrôler ces phases pour ne pas me lasser les choses. Et ça peut paraître con aussi, mais c'est pareil avec les gens, c'est pareil avec vraiment absolument tout. Du coup, c'est une question intéressante à me poser, mais j'ai pas forcément de réponse intéressante à apporter, puisque la réponse pour moi, c'est vraiment tout. Je me lasse d'absolument tout. Alors si vous êtes comme moi, c'est pas grave, on peut s'en sortir. Il faut apprendre, voilà, il faut apprendre à se doser, il faut apprendre à aimer avec passion, mais à se retenir un peu de temps en temps. J'essaye de me mettre à la place des gens qui écoutent et qui se disent que c'est peut-être pas vrai, que finalement je trouverai un jour quelque chose qui me laissera pas. Mais ça va faire quelques années que je vis avec ça et je pense que ça changera pas. Et si je me mets dans le basket, la première chose que je me dis, c'est « Mais quel est l'intérêt ? » Vous savez, quel est l'intérêt ? Pour moi, l'intérêt, c'est que si je me lasse des choses, c'est aussi parce que je les aime avec vraiment beaucoup de passion. Alors je pourrais quasi vous encourager en fait de temps en temps à essayer d'aimer quelque chose au point de vous enlacer parce que c'est des sentiments super forts. Et que ce soit pour un film, pour une musique, pour personne que vous rencontrez ou une nouvelle activité dans laquelle vous vous lancez, si vous l'aimez avec autant de passion, ça va vous apporter tellement de choses. Alors oui, vous prenez le risque de vous enlacer, c'est sûr, et ce serait dommage peut-être. Mais en même temps, ça peut aussi être une expérience un peu intéressante et autre chose à faire dans votre vie. Alors voilà, de quoi je me lasserai jamais ? Bah de rien. Mais en même temps, j'aimerais les choses avec beaucoup de passion.